Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être déjà si nombreux à nous rejoindre. Il y en viendra probablement encore dans les minutes qui viennent. Alors ce webinaire, il est organisé par la Task Force Covid Thérapeutique, ce qui a été institué au sein du KCE, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, en décembre dernier. Son rôle, c'est d'analyser les données scientifiques afin de permettre à nos autorités de poser des choix les plus judicieux possibles en matière de politique de médicaments contre le Covid-19. La Task Force, elle est composée d'experts cliniciens, des médecins hospitaliers, des médecins généralistes et des représentants des autorités de santé, l'INAMI, le SPF Santé publique, l'Agence du médicament et Sien Sano. Elle est dirigée par le professeur Dirk Ramachers. Le webinaire de ce soir portera spécifiquement sur la manière d'aborder le Covid chez les patients sévèrement immunodéprimés qui sont à risque, à très haut risque même, de développer une forme grave de la maladie. Il est programmé aujourd'hui, étant donné la mise à disposition toute récente du Paxloid depuis vendredi dernier en fait, et celle de l'Evichel qui est prévue pour le mois de mai. Nous ferons d'abord ce webinaire en français pendant une heure, jusqu'à 19h, puis nous passerons aux néerlandais entre 19 et 20h. Alors, nous avons structuré l'agenda en trois parties. Nous commencerons par un exposé clinique du professeur Maya Hitesch, qui est infectiologue à l'hôpital Erasme et qui est aussi la coordinatrice du groupe de travail qui développe et qui tient à jour le document Interim Clinical Guidance for Hospital Use, que vous connaissez probablement tous et dont la 28e version vient d'être mise en ligne la semaine dernière. Il est en ligne donc sur le site de Sienzano et il y a aussi un lien direct à partir du site de la Task Force sur le site du KCE. Nous écouterons ensuite M. Nicolas Ouéry, qui est consultant pour le SPF Santé publique et qui nous expliquera les modalités pratiques pour la prescription et pour la distribution de l'Evu-Sheld et du Pax-Lovit dans l'état actuel des choses. Et puis, nous aurons 15 minutes pour vos questions. Alors, quelques petits détails pratiques avant de nous lancer vraiment. Le webinaire, ce webinaire sera enregistré. Il sera placé sur le site de la Task Force, le site du KCE, donc j'espère dès demain, sinon au plus tard vendredi. Et pour les questions, il ne sera pas possible de vous donner la parole pour les poser oralement, mais on vous demande de nous les envoyer par écrit via la fonction Q&A, question and answer, qui se trouve en bas de votre écran. Et j'espère que vous l'avez parce qu'on m'envoie des messages pour dire que vous ne l'avez peut-être pas. Enfin, on a le temps de réparer ça si ce n'est pas le cas, mais vous pouvez évidemment commencer à envoyer vos questions dès que vous le sentez, en fait. Alors, on y va. Ceci, c'est un petit disclaimer pour vous rappeler que nous faisons de notre mieux pour rester à jour, mais que tous les avis émis par la Task Force sont toujours susceptibles d'être revus si de nouvelles données probantes font leur apparition. Et maintenant, je passe la parole au professeur Maya Hitesh. Maya, c'est à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Et donc, effectivement, ce soir, on va parler effectivement des patients immunodéprimés et on va discuter des traitements qu'on peut proposer aujourd'hui. Donc, prochain slide, merci. Donc, effectivement, pourquoi est-ce que les patients sévèrement immunocompromis sont les patients pour lesquels on est soucieux ce soir ? Mais c'est parce que malgré le fait que ces patients ont reçu des boosters pour le vaccin contre le SARS-CoV-2, on sait bien qu'il y a toute une série de patients qui restent de non-répondeurs à la vaccination et donc qui sont toujours à risque de développer une COVID-19 et même d'être hospitalisés à cause de cette COVID-19. En plus de ça, il faut bien admettre qu'au cours de cette pandémie, nous avons observé ou on a vécu l'arrivée des différents variants et tout récemment, effectivement, depuis plus ou moins janvier, l'Omicron et maintenant le BA2, donc le sous-variant BA2, a causé des problèmes puisque avant, on avait des anticorps monoclonaux tels que le Sotrovimab qui pouvaient être utilisés pour traiter très précocement les patients infectés par le SARS-CoV-2. Mais aujourd'hui, on a des données, en tout cas in vitro, qui montrent que beaucoup de ces anticorps monoclonaux ne sont plus du tout efficaces contre cette nouvelle variant qui circule. Et aujourd'hui, on sait bien que le BA2 est assez dominant partout en Europe et c'est donc le variant le plus trouvé actuellement. Du coup, effectivement, il fallait élaborer des autres algorithmes pour la prise en charge de ces patients qui développent malgré tout une COVID-19 et qui sont à risque d'évoluer vers une forme sévère. Et donc, il faut admettre que, concomitant à ce problème de vaccination efficace, ce changement des variants au cours du temps, nous avons enfin aussi d'autres médicaments à notre disposition. Et donc, pour une prise en charge ou un traitement prophylactique, on a à notre disposition, à partir du début mai, les Wicheld. Pour le traitement, on a le Paxlovid. Et je voulais juste ajouter qu'au départ, qu'on a émis effectivement tous les conseils à ce task force, tout ça, ça a été formulé même avant que, effectivement, l'Omicron BA2 ait arrivé. Et donc, effectivement, on a dû réadapter, effectivement, nos conseils. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on propose, effectivement, un algorithme qui a changé au cours du temps. Et je pense qu'on peut changer de slide. Voilà. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de définir, effectivement, les patients qu'on considère sévèrement immunocompromises. Et donc, d'abord, c'est les patients atteints des maladies hématologiques malignes, des patients qui sont sous traitement cytotoxique pour la prise en charge d'un cancer solide. Mais c'est aussi des patients transplantés de moelle ou d'organes solides. C'est aussi des patients qui ont reçu, en déant l'année, un traitement qui, effectivement, déplaît les cellules lymphocytes B. On a aussi des patients qui ont des déficiences immunitaires primaires. Il y a aussi des patients infectés par le VIH avec une infection non contrôlée et ou un taux de CD4 inférieur à 200 cellules par millimètre plus. On a les patients qui sont traités par des thérapeutiques CARCELL. Et on a aussi, effectivement, les patients qui sont traités avec des traitements immunosuppresseurs tels que les antiprolifératives. On a aussi des inhibiteurs de calcinurine. Et on a aussi des inhibiteurs de JAK. En plus de ça, il faut dire qu'on met dans les patients sévèrement immunocompromises, en tout cas les patients dialysés, que ce soit par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. Mais ces patients sont uniquement éligibles pour l'Evusheld et pas du tout pour le Paxlovid, puisque l'insuffisance rénale terminale, c'est une contre-indication pour le Paxlovid. Prochaine slide. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, nous avons deux médicaments à proposer. Et donc, un, l'Evusheld en prophylaxie. Et ensuite, on a effectivement plusieurs traitements à proposer. Aujourd'hui, on va surtout parler du Paxlovid. Mais dans les traitements possibles, disponibles pour nous en Belgique aujourd'hui, effectivement, on est en premier lieu pour ces patients immunocompromises. Un, le Paxlovid. En deux, on a le remdesivir ou le Veclerie. Et en trois, on a l'Aguévrio ou le Molnupiraviera. Et donc, revenons juste à la prophylaxie par l'Evusheld. Normalement, on peut proposer ce traitement lorsqu'on a démontré que l'individu sévèrement immunocompromise n'a pas répondu de façon efficace à la vaccination. Et donc, on estime que si on mesure les anticorps anti-spikes, minimum deux semaines après que le patient a reçu ces deux doses de booster et que le taux des anticorps est inférieur à 260 unités internationales, on estime que le patient est éligible, effectivement, pour recevoir ce traitement. En ce qui concerne le traitement, je pense que c'est important de dire que même si on propose trois traitements différents, il est vraiment important de souligner le fait que tout ce qui est efficacité et sécurité de ces traitements n'ont presque pas du tout été évalués chez le patient immunocompromise. Il faut insister sur le fait que le Paxlovid ne peut pas être administré à des patients avec une insuffisance hépatique ou rénale terminale. Et pour tout ce qui concerne le molnupiravir, il faut savoir qu'il est restreint de façon légale pour soit les essais cliniques ou pour les hommes ou les hôpitaux lorsqu'il y a une petite épidémie locale. Et la raison pour laquelle on estime qu'il faut particulièrement surveiller le molnupiravir, c'est parce qu'il y a un risque théorique, en tout cas, des mutations du virus. Et donc, certainement, chez les patients immunocompromises qui éventuellement peuvent être des sécréteurs de longue durée, effectivement, tout le monde est un peu réticent de juste administrer ce traitement qui n'a pas l'air d'être super, méga efficace en plus. Et donc, on a peut-être une attitude un peu conservateur pour administrer ce médicament à des patients. Prochaine slide. Voilà. Et donc, revenons à l'Evichelt. Et donc, c'est vraiment un cocktail des anticorps monoclonaux. Il est composé de deux anticorps différents qui vont se fixer sur la région, le protéine S du virus SARS-CoV-2. Et pour administrer ce traitement, il faut donner effectivement des injections intramusculaires de chaque anticorps monoclonal. Donc, on va donner une injection intramusculaire dans une fesse de Tixa-Gevimab. Et ensuite, dans l'autre fesse, on va donner, l'administrer le Cilgabimab. Ce traitement devrait être administré en milieu hospitalier et ça devrait être administré minimum 15 jours après la dernière dose de vaccin anti-SARS-CoV-2. Alors, il faut bien savoir qu'au cours du temps, évidemment, de cette pandémie, il y a eu des variants différentes. Et actuellement, pour l'omicron, on sait très bien que le Cilgabimab, selon des données in vitro, on sait qu'il reste actif contre l'omicron. Par contre, le Tixa-Gevimab semble ne plus du tout garder une efficacité quelconque. et ensemble, néanmoins, les deux anticorps ensemble arrivent à avoir une efficacité avec synergie et donc, il maintient en tout cas une efficacité contre l'omicron. Alors, il faut savoir qu'actuellement, le FDA a déjà proposé d'administrer une sorte de double dose d'Ebyshell pour les patients en prophylaxie. Néanmoins, ce sujet est sous discussion avec l'EMA. Et donc, actuellement, en Belgique, on reste avec les doses de 150 mg de Tixa-Gevimab et Cilgabimab. Prochaine slide. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de présenter quand même les résultats de l'essai clinique Provence, qui est vraiment l'essai clinique phase 3, qui a pu démontrer l'efficacité de cet anticorps monoclonal en prophylaxie. Et donc, je pense que c'est important de dire que la population, c'était des individus qui étaient censés être à risque de ne pas avoir une réponse immunitaire adéquate contre une infection à SARS-CoV-2, mais aussi ceux qui étaient à risque de développer une COVID-19 sévère. Néanmoins, comme vous voyez, la population qui a été inclue dans l'étude, il n'y avait que 11 % des individus qui avaient plus de 70 ans et la majorité des individus avaient moins de 60 ans. Il y avait quand même pas mal d'individus avec des comorbidités, donc plus de 75 %, mais de nouveau, il faut admettre que la comorbidité la plus fréquente était le fait d'être obèse et donc un tiers des patients étaient obèses. Alors, dans cet essai clinique, les patients ont été randomisés dans une ratio de 2 à 1 et donc finalement, il y a eu presque 3 500 patients qui ont reçu le début shield et à peu près 1 700 patients qui ont reçu le placebo. Et l'outcome de l'étude qui a été évaluée, c'était l'incidence de développer une COVID-19 symptomatique avec une suivie jusqu'aux 183 jours après l'administration du médicament investigué. Alors, en termes de résultats, effectivement, dans cette étude provence, ils ont su démontrer que l'incidence des infections COVID-19 chez les patients qui ont reçu le vu shield était de 0,23 % comparé au placebo qui était de 0,98 %. Et donc, ils ont su démontrer qu'il y avait une réduction du risque absolu de 0,75 %, ce qui veut dire qu'il y avait 7,5 cas évité de COVID-19 pour 1 000 patients traités. Et donc, ça revient, en tout cas, on peut dire que le nombre des individus qui doivent être traités pour éviter une infection revient à 133. Et je dirais que dans les résultats de safety, ils ont remarqué qu'il y avait plus des individus qui ont développé une SAE cardiovasculaire dans les individus qui ont reçu le vu shield par rapport au placebo. Néanmoins, cette différence n'était pas significative et AstraZeneca n'a pas su démontrer un lien causal entre, effectivement, Evusheld et ces événements cardiovasculaires. Il faut aussi admettre que tous les patients qui ont développé par la suite des SAE cardiovasculaires, ils avaient déjà des antécédents des risques cardiovasculaires avant de participer dans l'étude. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est aussi très important de souligner quelques points. On n'a pas vraiment une très bonne idée à la durée de l'effet de protection d'Evusheld actuellement, même si AstraZeneca dit que c'est six mois. Effectivement, ces anticorps monoclonaux, les deux ont été manipulés pour donner une demi-vie très longue. Néanmoins, on doit encore avoir, on va dire, du data pour vraiment démontrer qu'ils restent protecteurs pendant les six mois après l'administration. Il faut aussi admettre qu'il y a eu très peu de participants dans l'étude Provence qui étaient sévèrement immunocompromises. Évidemment, le problème, c'est qu'on va le proposer à des patients sévèrement immunocompromises aujourd'hui. En plus, dans l'étude Provence, il s'agissait d'une population non vaccinée. Et donc, le nombre des patients à traiter pour éviter une infection de COVID devrait être probablement beaucoup plus important dans une population vaccinée que non vaccinée. L'autre point, c'est que lorsque l'étude Provence a eu lieu, c'était le variant Alpha qui circulait, ce qui est donc tout à fait différent du variant Omicron aujourd'hui. et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut avoir comme effet au niveau de l'efficacité. Et donc, certainement, le traitement n'est pas très bon marché et probablement, effectivement, il faudra traiter beaucoup plus des individus que ces 133 individus pour éviter une seule infection symptomatique. et je dirais que c'est, voilà, on verra par le futur si on arrive à, si ça va être aussi efficace qu'on voudrait, mais probablement, il faudra traiter beaucoup plus des patients pour vraiment éviter une infection. En plus de ça, on pense que c'est très important de monitorer peut-être l'émergence des autres variants et particulièrement chez des patients qui sont traités par l'Evusheld. Et donc, si vous suivez quelqu'un qui bénéficie d'un traitement par l'Evusheld et cet individu développe, effectivement, une COVID-19, il est très important de documenter cette infection et certainement envoyer la souche de ce virus à notre centre de référence nationale à Leuven pour qu'il puisse effectivement suivre au niveau viral si on doit se soucier de peut-être des variants qui émergent sous traitement et d'Evusheld. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on peut passer au Paxlovid. Et donc, le Paxlovid, c'est un traitement antiviral qui est un inhibiteur du protéase du SARS-CoV-2 qui est lui-même combiné à la ritonavire que beaucoup de gens connaissent puisque c'est un traitement utilisé pour traiter les infections au VIH. Et le ritonavire, c'est vraiment utilisé pour ralentir la métabolisation de cette nirma-trelvir via le CYP3A4 au niveau hépatique. Et comme ça, on arrive à augmenter la concentration antivirale du nirma-trelvir. Donc, ce traitement est un traitement oral, ce qui facilite quelque part la prise en charge. Les patients ne doivent pas être hospitalisés pour le recevoir. Ce qui est très important, c'est que la durée du traitement est uniquement de cinq jours. Il est très important de débuter le traitement en déant, les cinq jours des débuts des symptômes du COVID. Et pour le traitement, lorsque quelqu'un a une fonction rénale est tout à fait normale, le dosage est de 300 mg de nirma-trelvir, plus 100 mg de ritonavir chaque 12 heures. Et il ne faut pas oublier de réduire les doses si quelqu'un présente effectivement une cléance de créatinine inférieure déjà à 60 millilitres par minute. Voilà. Et donc, je… Pardon. Et donc, c'est juste au niveau traitement. Ce traitement devrait être prescrit effectivement par un spécialiste et ensuite administré à la maison. On peut effectivement passer au prochain… Voilà. Et donc, ici aussi, c'est important de présenter les résultats de l'étude phase 3 sur le Paxlovid qui a été effectuée chez les patients hospitalisés, symptomatiques, avec des symptômes qui ont débuté maximum cinq jours avant d'être inclus dans l'essai clinique. Et certainement, ces patients étaient avec un risque de progresser vers une forme sévère de COVID-19. Alors, la population finalement réellement inclue dans cette étude était relativement jeune puisque l'âge moyen était de 45 ans. Et comme vous voyez de nouveau, il y avait relativement peu des individus inclus dans cette étude qui avaient plus de 65 ans puisque ce n'était que 12%. Il y avait beaucoup de patients qui avaient des comorbidités puisque plus de 60% des patients avaient des comorbidités. De nouveau, c'est l'obésité qui était la comorbidité la plus observée. Et de nouveau, malheureusement, il y a eu très peu de patients sévèrement immunocompromises inclus dans ces études. Dans cette étude, il y a eu effectivement des patients qui ont été randomisés dans une ratio 1-1 pour recevoir soit le Paxlovid, soit le placebo. Et donc, finalement, il y avait à peu près 1120 patients dans chaque bras. Et l'outcome qui a été mesuré, c'était les patients soit d'être hospitalisés pour une COVID-19 ou a effectivement décédé de toute cause jusqu'aux 28 jours après d'avoir été inclus dans l'étude. Alors, en termes de résultats, tous les patients, ce qu'ils ont su démontrer, c'est que pour les hospitalisations à cause du COVID ou décès, dans le groupe qui ont reçu le Paxlovid, c'était de 0,8 %, comparé à 6,3 % dans le groupe placebo. Et donc, en total, il y a eu une réduction de risque quand même absolue de moins 5,6 %. Et donc, on peut calculer que le nombre des individus nécessaires à traiter pour éviter une hospitalisation due au COVID ou un décès est de 18. En termes de sécurité, dans le groupe des patients qui ont reçu le Paxlovid, il y avait quand même un peu plus que 5 % des individus qui ont présenté une dysguésie et la diarrhée aussi était relativement fréquente à 3 %. Je pense que le Paxlovid, ça a l'air assez simple et en tout cas, les résultats de l'étude phase 3 sont plutôt encourageants. Néanmoins, comme j'ai déjà dit, des patients immunocompromises n'ont presque pas été inclus dans cette étude. Et je dirais que le plus grand problème de cette Paxlovid, c'est le fait que le ritonavir est un inhibiteur très puissant du CYP3A4. Et donc, en tout cas, ceci traduit par des interactions médicamenteuses très, très importantes. Et donc, il est très important, si vous prescrivez du Paxlovid, de vérifier qu'il n'y a pas une contre-indication absolue de prescrire le Paxlovid et aussi de vérifier qu'il n'y a pas effectivement une contre-indication relative d'un médicament concomitant et donc voir s'il faut peut-être arrêter pendant quelques jours un médicament concomitant ou de réduire significativement les doses effectivement d'un médicament concomitant. Pour vérifier effectivement les interactions, on conseille très fortement d'utiliser ce site, le Drug Interactions de Liverpool. C'est très bien fait. Et donc, tout de suite, on finit avec même quelque chose visuel, en couleur, rouge, c'est vraiment à éviter. En verte, on sait bien qu'on peut prescrire le Paxlovid sans problème. L'autre possibilité, c'est qu'il y a aussi ce code-bas ou le scan que vous pouvez aussi utiliser et c'est un autre outil qui permet de faciliter l'utilisation et prescription du Paxlovid. Prochain slide. Voilà. Et donc, c'est vraiment juste pour vous illustrer qu'il y a moyen d'être très exhaustif. Il y a vraiment énormément d'interactions médicamenteuses et si vous allez prescrire le Paxlovid, il faut prendre le temps de juste vérifier que le patient peut réellement recevoir le traitement et voir s'effectivement il y a certains médicaments qu'il faut complètement suspendre ou peut-être certains médicaments qu'il faut juste réduire la dose ou il y a certains médicaments qui peut-être nécessiteront un monitoring thérapeutique beaucoup plus fréquent. et il faut essayer de tenir compte de tout ça pour mieux, bien traiter votre patient. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, je vais aussi insister sur le fait que le Paxlovid est éliminé par le rein aussi et c'est pour ça que les doses doivent être adaptées en fonction d'une insuffisance rénale. Si le patient présente une insuffisance rénale modérée, c'est-à-dire une cléance de créatinine entre 30 et 60 millilitres par minute, il suffit de réduire la dose du Paxlovid en gros par deux, donc c'est vraiment la partie nirma-trelvir qui doit être diminuée. Le ritonavir reste au même dose. Et certainement, si les patients ont une insuffisance rénale plus significative, c'est-à-dire avec une cléance inférieure à 30 millilitres par minute ou qu'ils sont dialysés, c'est une contre-indication d'administrer ce traitement. Pour l'insuffisance hépatique, il faut savoir que les doses ne doivent pas être adaptées si le patient présente une insuffisance hépatique modérée. Néanmoins, pour tout individu qui a une cirrhose child C, il est tout à fait de nouveau contre-indiqué de donner ce traitement. On a parlé et on a dit que c'était important de suivre ces patients qui sont traités par Paxlovid. Si les patients ne guérissent pas de leur COVID et continuent effectivement à sécréter leur virus, il est assez important de suivre ces patients, de le documenter et de ne pas hésiter d'envoyer des prélèvements vers le centre de référence nationale. Et dernier point, c'est qu'il est vraiment très important d'administrer ce traitement rapidement lorsque les symptômes débutent. Et donc, on va vraiment insister sur le fait que ça doit être idéalement entre le troisième et le cinquième jour de début des symptômes. Si on administre le traitement après, on n'a probablement pas du tout d'efficacité. On perd en efficacité et donc c'est vraiment très important d'essayer de suivre ce timing. Voilà, prochain. Et donc, voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Réphi. À Nicolas. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Maya. Et donc, voilà, Nicolas, c'est à vous. Merci, Dr. Rondia. Merci, Dr. Etesse. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter les procédures à suivre pour pouvoir prescrire et commander le Paxlovid ainsi que les Vichels. Commençons premièrement par un résumé de la procédure pour le Paxlovid. Donc, il est important de noter que seul un médecin spécialiste en charge du traitement d'un patient sévèrement immunodéprimé en raison soit d'une maladie ou d'un traitement peut prescrire le Paxlovid. Pour la première étape, après avoir été diagnostiqué comme ayant le COVID-19 sur base d'un test moléculaire ou antigénique, le patient sévèrement immunodéprimé contacte dans les plus brefs délais le médecin spécialiste en charge de son dossier. Le médecin généraliste du patient peut également vérifier et est également responsable de vérifier qu'un tel contact a bien été initié par son patient. Afin de permettre l'initiation du traitement par Paxlovid, une consultation médicale est nécessaire entre le patient immunodéprimé et son médecin spécialiste. Cette consultation peut s'effectuer soit par téléphone, par vidéoconsultation ou physiquement selon les disponibilités du médecin. Lors de cette consultation, le médecin spécialiste identifie si le patient est éligible. Celui-ci doit en effet appartenir, comme professeur Hites l'a défini, à l'un des sous-groupes de patients sévèrement immunodéprimés. Par ailleurs, le médecin spécialiste doit vérifier, et ce en collaboration avec le médecin généraliste du patient, qu'il n'existe aucune contre-indication au traitement par Paxlovid. En cas de doute sur l'utilisation du ritonavire, le médecin spécialiste peut également prendre contact avec un infectiologue ou un médecin ayant une certaine expérience avec les traitements à base de ritonavire. En cas d'éligibilité du patient et d'absence de contre-indication, bien entendu, le médecin spécialiste émet une ordonnance électronique nominative à l'attention du patient. Suite à cette émission de cette prescription, le patient prend contact directement avec le pharmacien titulaire d'une pharmacie d'officine afin de pouvoir commander son traitement. Le pharmacien vérifie encore une fois qu'il n'existe aucune interaction grave entre le traitement par Paxlovid et les traitements récemment délivrés au patient. Si ce n'est le cas, le pharmacien commande ensuite le traitement par Paxlovid auprès du distributeur désigné par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, en l'occurrence Medista, au moyen du formulaire approprié et celui-ci est disponible dans la SOP complète qui est disponible sur le site du KCE. Une fois le traitement du Paxlovid reçu par le pharmacien, celui-ci notifie le patient dans les plus brefs délais. Ensuite, un proche ou un aidant du patient sera à la pharmacie, muni de la carte d'identité du patient, afin de pouvoir récupérer le traitement. Finalement, le suivi du patient s'effectue de préférence dans le cadre d'un programme de télémonitoring permettant d'une part un suivi du patient, dans le cadre de ce programme conforme à la convention inamique. Cependant, si l'inclusion du patient au sein d'un programme de télémonitoring n'est pas possible, par exemple pour un refus du patient ou une non-faisabilité, le suivi est entièrement effectué par le médecin spécialiste prescripteur. Nous allons donner dans les slides suivants quelques informations sur les programmes de télémonitoring. Pour ce qui est de la commande, il est important que vous notiez qu'il existe un délai de livraison à partir du stock stratégique. Le tableau que vous voyez ici présente les horaires pour les jours de la semaine ainsi que le week-end. Ce tableau peut également être consulté dans la SOP complète disponible sur le site du KCA. Pour les livraisons urgentes, il est possible d'en faire, mais celles-ci doivent absolument être évitées au maximum, et ce, pour des raisons budgétaires. Finalement, il est important que les traitements non délivrés aux patients et qui n'ont pas quitté la pharmacie, bien entendu, soient renvoyés à Medista par le pharmacien titulaire. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Comme précédemment dit, afin de bénéficier d'un suivi optimal du patient, pendant son traitement, l'inscription de celui-ci au sein d'un programme de télémonitoring préhospitalier organisé par un hôpital est fortement recommandée. Le spécialiste prescripteur est responsable de l'inscription de son patient au sein de ce programme de télémonitoring. Le médecin généraliste du patient peut également prendre cette initiative en collaboration avec le médecin spécialiste. Vous voyez ici sur le slide une liste des programmes reconnus par l'INAMI pour la télésurveillance dans un cadre préhospitalier. Comme précédemment a mentionné, si le patient, en cas de non-participation du patient, a un programme de télémonitoring, le suivi est entièrement effectué par le médecin spécialiste prescripteur. Et enfin, des détails sur la documentation et l'enregistrement. Premièrement, il est important que tous les événements indésirables soient rapportés à la FMPS via le portail de pharmacovigilance. Il est également important que tous les médicaments concomitants, y compris les médicaments sans prescription, soient signalés à la FMPS lors de la déclaration des effets secondaires graves ou inattendus. Il faut également notifier aux patients qu'ils peuvent eux-mêmes signalés directement à tout effet indésirable via le portail de pharmacovigilance. Deuxième point, compte tenu des questions qui subsistent sur la mise en œuvre du Paxlovit dans le contexte belge, nous avons également mis en place une collecte de données supplémentaires. Cependant, vous pouvez voir, celle-ci est très limitée. Il est donc demandé aux médecins responsables des projets de télémonitoring de fournir les données suivantes au KSE chaque 1er du mois. Premièrement, le nombre de patients sévèrement immunodéprimés présentant une infection symptomatique confirmée au SARS-CoV-2 traité avec du Paxlovit. Deuxièmement, le nombre de patients sévèrement immunodéprimés traités avec du Paxlovit et hospitalisés en raison de cette infection. Troisièmement, le nombre de patients sévèrement immunodéprimés traités avec du Paxlovit qui sont décédés suite à cette infection symptomatique. et finalement, le nombre de patients pour lesquels des effets secondaires graves ou inattendus ont été signalés à la FMPS. Voici pour la procédure du Paxlovit. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la procédure relative à la distribution de l'Evuchel. Tout comme le Paxlovit, seul un médecin spécialiste en charge du traitement d'un patient sévèrement immunodéprimé en raison d'une maladie ou d'un traitement peut prescrire l'Evuchel. Normalement, l'Evuchel devrait être disponible en Belgique d'ici fin mai. C'est une date indicative à confirmer. Sur ce slide, vous pouvez également voir un aperçu de la procédure. La première étape pour l'Evuchel est un peu différente puisque les médecins spécialistes en charge du traitement des patients sévèrement immunodéprimés prennent ici directement en contact avec leurs patients afin de leur proposer un traitement prophylactique par l'Evuchel. Le médecin spécialiste est ensuite responsable de vérifier évidemment que le patient sévèrement immunodéprimé est bien éligible au traitement. Et comme expliqué par professeur Hites, il doit appartenir à l'un des sous-groupes de patients sévèrement immunodéprimés, ainsi que montrer une non-réponse à la deuxième dose de booster. Cette non-réponse est documentée sur base d'un dosage d'anticorps montrant une concentration ou un titre d'anticorps anti-S inférieur à 260 unités internationales. En cas d'éligibilité du patient, le médecin spécialiste émet également une ordonnance électronique nominative à l'attention du patient. La pharmacie hospitalière de cet hôpital commande ensuite le traitement prophylactique par l'Evuchel et ce traitement est administré directement aux patients au sein de l'hôpital. Dans le cadre de l'Evuchel, un suivi minutieux du patient est effectué par le médecin spécialiste prescripteur directement. Ici, la procédure que vous voyez sur ce slide est toujours en cours d'élaboration. Celle-ci pourrait donc faire l'objet de certaines modifications une date finale pour l'entrée en vigueur de cette procédure sera confirmée ultérieurement dans les plus brefs délais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nicolas, merci Amaya. Il me reste à vous remercier tous pour votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce qui est en train de souten research ans est plutôt à dadurch répondre. Sous-titrage ST' 501